Pour vous parler de la violence, j'ai choisi, encore une fois, de partir de la littérature, notamment d'Elias Canetti, dans son formidable texte « La langue sauvue ». Il décrit très bien un souvenir d'enfance au début de l'écriture, quand il était avec sa petite cousine, qui avait à peu près le même âge que lui, peut-être un peu plus âgée, puisqu'elle va avant lui à l'école. Donc, ils jouaient très souvent ensemble. Et puis, tout d'un coup, elle n'est plus là, puisqu'elle est partie à l'école. Donc, lui, il l'attend quand elle revient de l'école. Et là, un jour, elle revient avec un cahier. Et, déjà tout petit, il est très, très curieux. Il veut à tout prix savoir ce qu'elle écrit. Donc, il demande d'ouvrir le cahier. Elle ouvre le cahier. Et là, il essaye, avec son doigt, en suivant des lettres, de lire. Mais il ne sait pas encore forcément lire. Mais il s'aperçoit qu'au fond, sa cousine, qui va à l'école, elle non plus ne sait pas forcément déchiffrer les lettres. Et donc, elle fait semblant. Et donc, il se sent un peu agacé par ça. Et puis, il lui dit, il lui dit, mais tu ne sais pas lire. Donc, eux qui s'entendaient très bien, tout d'un coup, ils s'entendent beaucoup moins bien. Et, un autre jour, quand elle revient de l'école, il veut encore lire son cahier. Et puis là, tout d'un coup, elle ne veut pas. Elle refuse. Alors, à ce moment-là, il rentre dans une rage dingue. Il rencontre ce qu'il appelle lui-même une intention meurtrière. Il veut, à tout prix, tuer l'orica. Il la poursuit dans la cour en criant « Matar l'orica, Matar l'orica ». Et puis, finalement, il va prendre la hache d'un ouvrier arménien qui était là, qui travaillait dans la famille. Lui-même avait vu sa sœur détruite au moment du génocide arménien. Et donc, il prend cette hache et il poursuit sa sœur, sa cousine, pardon, en voulant la tuer. À ce moment-là, le grand-père arrive et a dans l'idée qu'il faut à tout prix faire un conseil de famille pour essayer d'établir une conversation. Il faut toujours essayer d'établir des conversations avec les enfants et les adolescents. Et là, il s'aperçoit qu'au fond, en parlant, notre petit Elias peut dire ce qu'il le prenait, comme ça, dans cette rage folle. Mais il dit aussi que, de toute façon, il ne pourra pas dire ce qu'il avait rencontré au cœur de son être, une rage de destruction. Et ça, il décrit très bien comment ça peut être quelque chose qui est à l'intérieur de chaque être humain. Par contre, il est passionné par la lecture, par les lettres. Et on voit bien qu'il a pu quand même devenir celui qui a obtenu le prénomène de littérature. Donc, à la fois, dans le conseil de famille, on reconnaît son goût pour l'écriture, mais on méconnaît ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain et qui peut être comme ça une tendance à l'agression. Alors là, quand on tombe sur ce genre d'écrit, on se dit, voilà quelqu'un qui, quand même, a eu dans l'idée que l'enfant n'est peut-être pas aussi innocent que ça. On sait maintenant, grâce à Freud, qu'effectivement, l'enfant peut aussi avoir en lui une tendance comme ça, une rage de destruction. Il suffit d'ailleurs très souvent d'observer les enfants dans les cours de récréation pour voir que l'enfance n'est pas aussi le paradis qu'on veut bien le décrire. Donc, il s'agit d'être lucide par rapport à ça. Là aussi, Freud avait établi un très bon diagnostic dans le malaise dans la civilisation en démontrant très bien que pour tout être humain, il y a quelque chose qui s'appelle la pulsion de mort, qui ne s'agit pas de méconnaître, mais qui, au contraire, mérite qu'on fasse attention à elle. Alors, quand on s'intéresse aux adolescents, quand on prend appui sur le fait qu'il y a quelque chose dans leur corps qui se modifie, qu'ils ont comme ça en eux, comme on l'a vu dans les différentes interventions, un éprouvé de jouissance, et bien très souvent, de façon paradoxale, l'enfant est bien obligé ou l'adolescent de se débrouiller avec ce qu'il vit dans son corps et que très souvent, la violence peut être une issue par rapport à ce qu'il vit de façon différente. J'avais déjà précisé que l'insulte n'était pas l'agressivité, que l'agressivité non plus, ce n'est pas la violence, que la violence, et c'est pour ça que c'est très important d'y faire attention, c'est quand on sort du domaine de la parole. Il y a quelque chose qui fait que tout d'un coup, et bien l'être humain ne peut pas faire autrement que de faire surgir cette violence. Il y a comme ça un très bon livre de Mohamed Razan, qui a travaillé dans le 9-3 comme éducateur, et qui fait un roman qui s'appelle « Dix violents », publié chez Gallimard, qui est vraiment très intéressant, parce qu'il démontre très bien comment le jeune adolescent, qui, quand il était enfant, déjà était plus ou moins malmené par son père. Notamment, il y avait souvent le père rentré un peu alcoolisé, et exigé que son fils lui enlève ses chaussures et lui mette ses pantoufles. Un jour, le fils, excédé de voir son père rentrer comme ça, décide de ne plus le faire. Alors le père lui arrache les cheveux, enfin, le prend par les cheveux. Et là, il décrit très bien, Mohamed Razan, comment, tout d'un coup, il y a la chose violente, il appelle ça la bestiole, qui est en lui, qui se déchaîne, et qui fait qu'il se met à taper son père de façon tellement violente qu'il a pu aller jusqu'à le tuer. Donc, on voit très bien comment, à travers cet écrit d'un écrivain, on voit comment la bestiole rejoint ce que disait Elias Canetti, cette tendance à l'agression. Donc, à l'intérieur de l'être humain, il y a ça, cette bestiole, qui peut se déchaîner, cette violence. On peut prendre appui aussi sur Tropique de la violence, le roman de... Je ne me rappelle plus trop son nom, mais elle décrit très bien comment, dans l'île de Mayotte, les jeunes, comme ça, il y a une histoire, c'est une histoire de cinq jeunes, et elle démontre très bien comment, pour chacun, la violence se déclenche à partir du moment où ils se sentent humiliés. Notamment un dont le conseiller d'orientation décide de l'envoyer dans un établissement spécialisé. Il ne supporte pas cette prédication sur son être. La seule solution qu'il trouve, à ce moment-là, pour se dégager du fait qu'on voulait le ranger avec une certaine humiliation dans la catégorie des handicapés, eh bien, la seule façon qu'il trouve, c'est de faire surgir en lui cette violence. Vous avez, comme ça aussi, moi qui travaille souvent les pays d'Amérique latine, le très bon roman de Fernando Valero, qui s'appelle La Vierge des Tueurs. Et là, on voit très bien comment, dans ce roman, qui est un roman qui est inspiré de ce que les jeunes vivent dans ces favelas de Colombie, là, il y a Valero qui, lui, incarne le grammairien, qui, lui, sait très bien parler, et qui rencontre Alexis, qui est un sicario, c'est-à-dire c'est un gosse qui, très tôt, a été plus ou moins produit pour être un tueur. Et ce gosse explique très bien comment, pour lui, sa principale compagne, son amie, sa destinatrice, c'est la mort. Il ne vit que pour ça. On est, donc, dans des situations où les enfants, très tôt, ont saisi qu'au fond, leur destin ne risquait de n'être plus rien. Et pour se défendre de ça, on le voit très bien comment il suffit, par exemple, un jour, ils prennent un taxi, Alexis, et le taxi, comme en Colombie, met la radio tellement forte, il se sent persécuté par la voix de la radio, il demande au chauffeur de taxi de réduire ça, il ne veut pas, du coup, il sort son pistolet et il le tue. Et là, on voit très bien dans ce roman comment ces gosses, même s'ils sont perdus, leur destin n'étant presque plus rien, ils ont quand même, d'où le titre du roman, la Vierge, qui est au fond la personne à qui ils vont pour adresser leurs conditions de malheur. Comme quoi, c'est très important que dans ces lieux-là, on puisse toujours trouver une façon de mettre son existence en destin pour quelque chose. Donc, ce roman est très intéressant parce qu'on voit comment ces enfants, qui ne sont plus inscrits dans un système de symbolisation, parce que peut-être que les adultes n'ont pas su leur offrir cette dette, puisqu'au fond, tout être humain, à partir du moment où il est accueilli par ses parents, ses proches, eh bien, ils leur doivent quelque chose. Ils leur doivent quelque chose parce qu'au fond, le symbolique, la façon de les accueillir, leur a été transmis. Du coup, ils se soient vendettes et ils ont une certaine culpabilité. S'ils n'ont pas ça, ils risquent de devenir des électrons gros, des électrons libres. D'ailleurs, il le dit très bien, Alexis, il dit qu'il a plus eu l'impression d'être sorti du vagin de la bouche des goûts que d'un corps d'une mère. Donc, ce sont des enfants produits comme ça et c'est très bien décrit aussi dans la cité de Dieu de Paolo, je ne sais plus comment, où là, on voit très bien comment dans les favelas, ces gosses qui sont en proie à des violences extraordinaires sont aussi réduits puisque là, ils se connaissent non pas à partir de leur nom de famille, mais à partir de leur nom de comment ils se situent dans les déchets, dans les trottoirs et chacun a un surnom qui incarne comment pour tout être humain, eh bien, il y a une fonction d'être aussi un peu un objet déchet. C'est pour ça que c'est très important à notre époque d'essayer de saisir comment, surtout pour certains jeunes et certains adolescents qui ne savent pas forcément qui ils sont, de ne pas mettre en évidence la façon dont certains pensent qu'on va les humilier. Ce n'est pas forcément qu'on les humilie, mais ils cherchent à travers l'autre leur nom d'humiliation. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à leur façon de leur parler, à la façon de les regarder, parce que sinon, ils mettent en évidence le fait que vous leur donnez le nom d'être humilié. C'est la fameuse, le fameux racaille qui leur avait été prescrit pour certains, ce qui fait qu'à ce moment-là, ça déclenche des phénomènes de violence. D'où l'intérêt, comme ça, de rétablir pour beaucoup de ces adolescents des moments, comme ça, de conversation, parce qu'à partir du moment où vous vous adressez à eux et vous accordez un crédit à leur parole, du coup, comme disait Roland Barthes, ça leur redonne le goût de parler. Et du coup, eux qui se pensaient sans destin, pouvant aller jusqu'à se détruire, eh bien du coup, ils se sentent en dette vis-à-vis de vous et donc, vous leur donnez la possibilité de se rétablir un destin. Je pense aussi à un livre très important de Julisé qui s'appelle La fille sans qualité, où là, elle démontre très bien comment Ada, une adolescente, la très prise par ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette pulsion de mort, n'hésite pas à mettre ça en scène dans son lycée, dans son collège. Elle va même jusqu'à provoquer un professeur d'histoire. C'est une fille qui est comme ça très prise par cette capacité de destruction et elle va, au fond, jusqu'à amener le professeur d'histoire à se suicider en sautant du toit de son collège ou de son lycée. On voit très bien que pour beaucoup d'adolescents, si on ne saisit pas qu'il y a une pulsion de mort à l'intérieur de tout être humain, eh bien, ça peut aller jusqu'à une forme de violence en retour sur leur propre corps, les scarifications, les automutilations ou une forme de violence produite sur l'autre. C'est pour ça que là aussi, il faut bien saisir que si la violence peut être une issue par rapport à ce qu'ils vivent dans leur corps, il y a toujours la nécessité de saisir est-ce qu'il y a une part de cette violence qui est dialectisable et là, on rentre dans une intention qui peut se traduire en mots et est-ce qu'il y a une part qui n'est pas forcément dialectisable qui rejoint ce que je disais d'Elias Canetti, la tendance meurtrière, la tendance à l'agression et là, il faut être en alerte vive vis-à-vis de ces adolescents, non pas pour les faire parler puisqu'ils ne peuvent pas y arriver et des fois, ça peut être une violence encore pire mais essayer de leur proposer par le biais et c'est pour ça que je mettais le biais des rapes ou des inventions. Moi, je m'étais beaucoup intéressé, par exemple, au moment de l'adolescence suite justement à un jeune qui avait été assassiné à Bordeaux de douze coups de couteau devant la boutique Hermès. Pas la boutique Hermès, la boutique Hermès. Et là, effectivement, j'avais rencontré l'éducateur qui s'occupait de ces jeunes et c'était une histoire de drogue entre deux bandes rivales, Saint-Michel et Bacalant. Et là, en faisant une conversation avec ces jeunes au niveau des arts, au premier étage du Café des Arts, on s'était aperçus en parlant avec ces jeunes de chaque quartier qu'eux-mêmes avaient trouvé une solution. Ils avaient trouvé comme solution le rap et le hip-hop. Et ils avaient pris, c'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai appris qu'Africa à Bambata, dans le Bronx, avait lui-même, après son copain qui avait été tué de douze coups de couteau, avait décidé d'utiliser le rap pour justement, par le biais de l'insulte, rentrer dans une sorte de joute verbale, un peu comme les griots de l'Afrique du Nord. Et là, dans cette joute verbale, c'était celui qui obtenait le plus de rire de l'assistance qui avait gagné le combat. Et ça pouvait être toujours, parce que c'est souvent comme ça que ça commence, par insulter la mère. La mère, pourquoi ? Parce que c'est la mère qui vous donne la vie. Comme disait Jacques Higelin, je suis né dans un spasme de jouissance et je n'ai jamais perdu le goût de ça. Eh bien, par le biais du rap, par le biais du hip-hop, par le biais de ses inventions, c'est pour ça qu'il faut être au plus près des jeunes ou par le biais peut-être aussi, comme le dit Mohamed Razad dans son livre « Vie violente », par le biais de la boxe, il y a quelque chose qui permet à ces jeunes de loger cette pulsion de destruction, cette pulsion de mort. Et peut-être qu'il vaut mieux, en prenant appui sur « Wayside Story », il vaut mieux plutôt que de se battre à coups de couteau, se battre à coups d'armes, d'armes, de la poésie et qu'il vaut mieux peut-être élever la rixe à la dignité du rythme d'une rime. Et c'est ça qui permet beaucoup de nos adolescents d'aujourd'hui. D'ailleurs, je m'étais quand j'ai discuté avec ces jeunes adolescents, ils me disaient très bien que pour eux, grâce au rap, ils se précipitaient à la librairie Mola pour acheter le dictionnaire des rimes. de la librairie Mola de la librairie Mola de la librairie Mola